La préparation mentale, méditer, se concentrer et gagner. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. J'aide les sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Donc la préparation mentale, méditer, se concentrer et gagner, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, tu peux déjà mettre un petit pouce bleu là et t'abonner aussi pour être notifié et recevoir toutes les vidéos. Comme ça, tu es sûr d'en manquer aucune. Donc la préparation mentale, méditer, se concentrer et gagner. Alors, en quoi la méditation va t'aider à être plus concentré et de pouvoir gagner tout simplement ? Et bien simplement, la méditation, il faut comprendre ce que c'est la méditation. La méditation, c'est comme si tu as tes pensées, tu vois, tes pensées, ta conscience qui est en train de se balader dans le présent ou dans le passé. Et voir tes pensées comme si ta conscience, comme si c'était un petit singe, ton mental un petit singe. Et ce mental, il essaye de se balader d'une branche à une autre. Sauf que des fois, il y a sur des branches où tu n'aimerais pas que ça aille. C'est-à-dire les branches là. Mais eux, ils vont dire quoi si je loupe ? Mais si je me loupe, je vais dire quoi de moi-même ? Ah, je vais me considérer nul. Et un tas de choses qui sont contre-productives pour la performance. Alors que quand tu habitues ce petit singe à rester à un endroit, et le laisser calme, alors le corps peut simplement faire ce qu'il sait faire. Puisque tu sais, tu t'es entraîné des centaines d'heures, des milliers d'heures. Donc tu sais ce que tu sais faire, ton corps sait ce que tu sais faire. Et quand tu calmes la pensée, alors le corps peut simplement s'engager dans l'action sans interaction. Alors ensuite, les limites de la méditation, c'est que tout cela, ça t'apprend tout simplement comment gérer tes pensées. Mais ce n'est qu'un pansement. C'est-à-dire que si le problème de base n'est pas résolu, alors tu devras lutter pour faire cette méditation. Et tes pensées partiront toujours à droite, à gauche, et surtout là où tu n'as pas envie qu'elles aillent. Pourquoi ? Parce que ça va créer un petit bruit de fond. C'est-à-dire que pour beaucoup, j'ai accompagné des entrepreneurs aussi également qui faisaient de la méditation depuis deux ans, mais ça ne leur changeait pas le problème. Ça améliorait les choses, mais ça n'avait pas résolu le problème de manière durable. La méditation, selon moi, doit être faite de manière à intégrer les choses plutôt que de s'échapper. Là que j'avais un sportif que j'avais accompagné, qui était tout le temps gêné quand il devait tirer ou passer la balle, c'était tout le temps le mauvais choix qu'il faisait. Pourquoi ? Parce que le problème, même s'il méditait, le problème de fond n'était pas résolu. Donc c'est important. Si tu veux ensuite atteindre des moments, ce qu'on appelle le flow, en préparation mentale, c'est-à-dire d'être juste dans l'instant présent et de faire ce que tu sais faire sans te poser de questions, alors c'est important que tu ailles voir si un, tu es polarisé ou si tu n'es pas polarisé, mais si tu n'y arrives pas en tout cas à accéder au flow, c'est que tu es polarisé. Donc dépendant des circonstances extérieures pour permettre la performance. Donc voilà. Mais déjà, la méditation, ça pourra améliorer les choses. Mais si tu as envie d'aller plus loin et de dire « Ok, est-ce que je suis polarisé ? » et « Est-ce que j'ai envie de me dépolariser ? » et vraiment d'atteindre ce flow de manière naturelle, sans rien faire, juste de laisser faire, alors sans toi libre de regarder là dans la description, tu vas avoir accès à un e-book offert, une web conférence offerte. Et si avec toutes ces vidéos, tu n'arrives pas encore à faire exploser tes blocages, prends un rendez-vous offert avec une personne de mon équipe ou peut-être même moi-même. C'est un rendez-vous qui a duré 45 minutes où on va pouvoir faire le point entre là où tu en es aujourd'hui, là où tu as envie d'aller et qu'est-ce qui bloque pour t'empêcher d'arriver là. Et si tu as aimé cette vidéo, sens-toi libre de la partager autour de toi pour pouvoir faire profiter aux autres personnes de cette méthode qui est tout simplement innovante et qui va juste révolutionner la prépa mentale aujourd'hui. Allez, je te dis à très bientôt et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501